... Voilà, donc nous arrivons à la dernière intervention de la journée. Je vous remercie. Donc, Jeanne-Marie Gagnebain est d'origine suisse. Elle a insisté pour que je rappelle cet élément biographique. Elle est actuellement professeure à l'université pontificale catholique de Sao Paulo et à l'université d'Unicamp. Je prononce à la française, excusez-moi. En théorie et critique littéraire. C'est une très importante spécialiste de Walter Benjamin, avec qui, je crois, elle a eu des conversations avec Paul Ricard. Et elle a publié différents ouvrages. Je ne vais pas faire la liste. Le dernier s'appelle, mais peut-être il vaudrait mieux que vous disiez vous-même le titre, parce que là, vraiment, mon portugais arrive à ses limites. Alors, c'est celui-ci. L'Embra Skrevesque, c'est, c'est donc un nouveau livre de philosophie, je prononce à la philo et la théorie littéraire. Je ne sais jamais où je suis. Ça veut dire se souvenir, écrire et oublier. J'ai surtout écrit ce dernier ami, à vrai dire. Je ne suis pas une spécialiste de phénoménologie ni de Ricard. Voilà. Donc, je lui passe immédiatement la parole et je la remercie beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Je remercie moi-même beaucoup de Fonds Ricœur et la Sorbonne Paris 4, c'est ça ? Oui. De m'avoir invité. Je me confondais, il y a des confusions sur tous les paris. Et puis, je vous remercie surtout de votre persistance psychique, physique, de continuer devant ce marathon jusqu'à ce soir. Donc, je vais parler de l'interprétation de Ricœur, de Proust, en montrant, à mon sens, quelques insuffisances. Dans la préface à un gros volume intitulé « Proust et la philosophie aujourd'hui », Mauro Cardoni, un autre milanais, déclare Sans doute, aucun écrivain du XXe siècle n'a donné et ne donne à penser plus que Marcel Proust. On ne cesse, en effet, de pister dans son œuvre les signes d'une recherche qui concerne et investit la réflexion contemporaine. Et il ajoute, contre la méfiance fort justifiée d'écrivains, comme Milan Kunder, qui soupçonne que les philosophes iraient chercher chez Proust l'illustration de leur théorie, que la question est bien davantage, citation de nouveau, comment l'œuvre elle-même interpelle celui qui l'aborde, qu'il soit philosophe ou littéraire, donnant précisément matière à penser à nouveau. Mon propos est d'essayer de cerner les thèses principales de la lecture entreprise par Ricœur de l'œuvre proustienne, puis également de discerner les éléments, à mon avis essentiels dans la recherche du temps perdu, que cette lecture de Ricœur passe sous silence, et d'essayer d'énoncer une hypothèse qui explique cette omission. Comme vous le savez, à la recherche du temps perdu est le texte clé choisi par Ricœur dans le second tome de « Temps et récits » pour montrer comment le récit littéraire nous permet de dire le temps, ce temps qui sinon échappe à nos tentatives d'appréhension conceptuelle. La partie centrale de ce second tome, intitulée « L'expérience temporelle fictive » est un bel hommage du philosophe à la littérature, dans la droite ligne de son hommage de jeunesse au langage symbolique, dans la symbolique du mal. Si le symbole et le mythe nous permettent de dire l'énigme du mal, le récit, et particulièrement le récit littéraire, la fiction, nous permet de dire le temps et de faire l'expérience de son passage de telle manière que ce passage puisse demeurer inscrit dans des signes. Ricœur amplifie donc l'exemple premier du chant du cantique de saint Augustin dans le livre XI des Confessions par le recours aux œuvres littéraires, en particulier à des œuvres dont la propre thématique consiste justement, comment je le cite, en ces « Jeux avec le temps », plus précisément l'expérience fictive du temps que met en scène l'écart entre le temps raconté et le temps de la narration. Après avoir parcouru Mrs. Dalloway de Regina Wolf, puis d'Atsauberberg de Thomas Mann, Ricœur entreprend donc la lecture de la recherche de Proust et déclare d'emblée qu'il va lire le roman comme, je cite, « Une fable sur le temps ». Il s'agirait de ce roman, citation d'une quête de lui-même, lui-même étant le héros narrateur, dont l'enjeu est précisément la dimension du temps. Citant l'ouvrage de Gilles Deleuze, « Proust et les signes », qui déclare que la recherche est une œuvre dont l'enjeu n'est pas le temps, mais bien la vérité, « Recherche dont le dur apprentissage se fait par l'apprentissage des signes », Ricœur rétorque que Deleuze reconnaît lui-même que la vérité, citation, a un rapport essentiel avec le temps, que donc l'argumentation de Deleuze n'invalide pas sa propre hypothèse de lecture de la recherche comme fable sur le temps. Je reviendrai sur ce contentieux. Soulignons d'abord les points forts de la lecture de Ricœur. Le premier me semble consister dans la distinction très claire entre ce que Ricœur appelle « deux voies narratives », je cite « celle du héros » et celle du narrateur. Cette distinction structure la recherche à deux niveaux. D'abord parce que le décalage entre la voie du narrateur et celle du héros permet d'instaurer au sein de l'œuvre une appréhension de la temporalité de l'écriture grâce au jeu des prolepses et des retours en arrière. Je cite Ricœur, mais il faut entendre aussi la voix du narrateur. Celui-ci est en avance sur la progression du héros parce qu'il la survole. C'est lui qui plus de cent fois dans l'œuvre dit « comme on le verra plus loin ». Mais surtout, c'est lui qui dépose sur l'expérience racontée par le héros la signification « temps retrouvé, temps perdu ». Cette distinction permet ensuite de montrer de manière fort convaincante que la recherche peut être définie par un long parcours narratif nécessaire au rapprochement progressif, puis à l'union entre la voix du héros et celle du narrateur, quand le héros reconnaît enfin sa vocation et devient donc écrivain-narrateur. Rappelons que Proust écrivit le premier et les derniers volumes de la recherche à la même époque. Ricœur souligne ainsi combien ce gigantesque roman est une construction selon le caractère structurant de l'intrigue ou de la trame, suivant la définition aristotélicienne du « mutos ». Cette construction, fort proche de la construction égélienne de la phénoménologie de l'esprit, de la dialectique entre le « vire », le « nous » et la conscience, a le mérite immense d'insister sur la structuration temporelle du roman contre les interprétations plus impressionnistes voire anecdotiques de la recherche, comme un roman de mort ou comme un roman psychologique. La mise en valeur de la construction de l'œuvre proustienne renforce naturellement l'hypothèse de lecture de Ricœur de la recherche comme une femme sur le temps. Du même coup sont éliminés tous les pièges qui font du temps retrouver une sorte d'image mièvre d'un passé idéalisé, en particulier de celui de l'enfance. Ainsi Ricœur assiste-t-il à juste titre que dès l'évocation première de la fameuse expérience de la Madeleine jusqu'à l'accumulation finale d'expériences sensorielles semblables dans la bibliothèque du prince de Guéamante, la joie que ressent le héros ne vient pas du souvenir en lui-même. Souvenir dont Proust d'ailleurs se plaît à souligner le caractère trivial, mais bien de la nouvelle appréhension du temps que cette expérience de reconnaissance, un concept qui va fournir à Ricœur le titre d'un autre ouvrage, comme nous le savons, permet de saisir. D'où l'importance de la petite parenthèse qui clôt l'épisode de la Madeleine et dont Ricœur affirme que seul un lecteur à Louis Fine peut l'apercevoir. Voici la petite parenthèse de Proust, citée par Ricœur, « Quoique je ne suce pas encore, est dû se remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux. » Je me souviens de sa tante Léonie, qui était en effet une tante bigote très ennuyeuse. À vrai dire, la réponse à cette petite parenthèse ne sera donnée qu'à la fin du roman, lors de la méditation esthétique dans la bibliothèque de Guermante. Ricœur affirme, Pour une seconde lecture plus instruite, l'extase de la Madeleine ouvre le temps retrouvé de l'enfance, comme la méditation dans la bibliothèque ouvrira celui du temps de mise à l'épreuve de la vocation enfin reconnue. La symétrie entre le commencement et la fin se révèle ainsi être le principe directeur de la composition. Cet enchassement qui règle la composition narrative n'empêche pas la conscience d'avancer. À la conscience confuse des premières pages répond l'état d'une conscience qui veille tandis que le jour croit. Fin de citation. Relevons encore un élément de l'interprétation de Ricœur. Le philosophe fait sienne en la citant à plusieurs reprises la comparaison entre l'œuvre à faire par le narrateur et les vers que tend le fameux opticia de Combray à ses clients et qui leur permettent de mieux lire comme si le livre à venir permettait au lecteur de mieux lire en lui-même. Cette image est pour Ricœur celle d'une reconfiguration du monde de la vie du lecteur à partir de l'expérience de la lecture moment herméneutique qui prendra de plus en plus d'importance comme nous le savons dans sa théorie de l'interprétation. Enfin, remarquons également combien la théorie de la métaphore chez Proust est également décisive pour les réflexions de Ricœur non seulement sur la métaphore mais aussi sur le phénomène de la reconnaissance. sans parler, bien sûr, du thème toujours plus présent de la mémoire et de l'oubli. Or, c'est justement cette dernière problématique celle de la mémoire et de l'oubli qui me paraît étrangement négligée dans l'interprétation si convaincante que Ricœur donne à la recherche du temps perdu. Pour le dire de manière rapide voire brutale à lire Ricœur il semblerait que la mémoire ne soit chez Proust que, ou plutôt uniquement une extase temporelle pour reprendre un terme de Heidegger mais qui est déjà décrit comme le mouvement de l'âme chez Saint-Augustin. Mouvement essentiel puisqu'il permet justement à l'âme d'inscrire l'instant fugitif du temps présent dans l'étirement d'une reprise du passé qui peut notamment assurer une identité narrative même fragile quand le soi se situe entre le souvenir et l'espérance entre l'activité de se rappeler et une ronde et celle de la promesse. Si ces thèmes ont l'importance que l'on sait dans la philosophie de Ricœur ils ne tiennent pas compte d'un élément essentiel chez Proust élément qui met en péril cette continuité ordonnée du temps. à savoir et nous allons revenir à ce qu'a raconté et redit Richard Korn la mémoire du corps. Essayons de développer ce propos. D'abord un petit détour il serait tentant comme le suggère Johan Michel dans un de ses livres de pointer les différences entre l'herméneutique de Ricœur et la philosophie de l'immanence de Deleuze par une comparaison plus serrée de leur interprétation de la recherche. Je n'ai pas le temps ici de développer ce projet mais voudrais cependant observer que l'opposition des deux lectures ne me semble pas tant résider entre une recherche de la vérité Deleuze et une fable sur le temps Ricœur mais bien plutôt sur leurs différentes conceptions de la relation entre signe et vérité Titre du deuxième chapitre du livre de Deleuze Deleuze insiste sur le caractère fortuit des signes proustiens qui serait justement pour cela même contraignant parce que la vérité n'est pas une question de méthode ni de bonne volonté Citons rapidement Deleuze à l'idée philosophique de méthode Proust oppose la double idée de contrainte et de hasard La vérité dépend d'une rencontre avec quelque chose qui nous force à penser et à chercher le vrai Le hasard des rencontres la pression des contraintes sont les deux thèmes fondamentaux de Proust précisément c'est le signe qui fait l'objet d'une rencontre c'est lui qui exerce sur nous cette violence Ricœur pour sa part insiste davantage sur une double fonction des signes dans la recherche Il prépare le narrateur à la désillusion et à la mort certes mais il annonce également une révélation qui est la fin de l'oeuvre explicite Je cite Ricœur Le narrateur a ainsi ménagé entre la masse considérable des récits qui s'étendent sur des milliers de pages et la scène décisive de la bibliothèque une transition narrative qui fait basculer le sens du Bildungsroman de l'apprentissage des signes à la visitation Observation de lecture Observons que ce terme visitation d'origine évangélique est donc religieuse Il s'agit de la visite comme vous le savez de Marie enceinte à Elisabeth enceinte de Jean-Baptiste et de la reconnaissance par Elisabeth de la présence du Messie dans le ventre de Marie Donc Ricœur parle toujours de visitation pour parler de la scène de la bibliothèque de Guermante Fin de ma petite parenthèse Prises ensemble je continue les citations de Ricœur les deux volets de cette transition narrative ont valeur à la fois de coupure et de suture entre les deux foyers de la recherche Coupure par les signes de la mort qui sanctionnent l'échec de l'apprentissage de signes privés du principe de leur déchiffrage Suture par les signes prémonitoires de la grande révélation Fin de citation En d'autres termes Ricœur n'insiste pas autant que Deleuze sur l'importance du hasard dans la recherche du temps perdu mais souligne davantage la construction précise et ponctuée de signes essentiels d'une découverte celle de la vocation littéraire du narrateur celle d'une autre vérité que les vérités plates de la littérature dite réaliste d'une importance du pastiche des Goncourt au début du dernier volume et de l'adieu du narrateur à cette littérature là Je passe un peu maintenant à des remarques plus critiques Dans son remarquable ouvrage Proust ou le réel retrouvé Anne Simon relie la recherche à la lumière de la phénoménologie de Merleau-Ponty Elle s'emploie Elle s'emploie à réhabiliter la présence et la valeur du sensible dans le Proustienne L'interprétation de Deleuze tombe alors sous une critique radicale pour idéalisme déguisé sous ses aspects de défense de l'immanence et de transformation littéenne Citons Anne Simon qui n'y va pas de ma morte Je cite La chair du langage La corporealité générale de la parole et du sens sont contrairement à ce qu'affirme Deleuze l'un des termes essentiels de la recherche L'interprétation de Deleuze consistant à assimiler la conception proustienne de l'art à une théorie du signe pur et immatériel ne prend pas compte du fait que l'écriture de Proust cherche non pas à dématérialiser le signe pour l'annoblire mais bien au contraire à faire surgir la signification qui trouve elle-même son fondement dans la rencontre incontournable avec le sensible de l'intérieur de la matérialité linguistique Anne Simon ne dénonce pas seulement l'idéalisme de Deleuze mais également la tendance des interprétations philosophiques à privilégier les premiers et derniers volumes de la recherche écrits comme Ricoeur le souligne à la même époque et constituant une sorte d'échafaudage théorique et esthétique qui permet d'insérer l'ouvrage entier dans un édifice philosophique un peu ce que Ricoeur affirme quand il parle de la recherche je cite comme d'une ellipse dont un des foyers est la recherche et le second la visitation quelles sont donc les faiblesses de cette lecture pour ainsi dire philosophante la première faiblesse je le dirais c'est pas Anne Simon qui le dit est de prendre au sérieux la théorie esthétique souvent patronisante exposée dans le dernier volume de Proust Walter Benjamin en 1929 avait déjà dénoncé l'insuffisance de cette théorie liée à l'époque et sans grande originalité la seconde faiblesse qui explique au bonne part la première est en revanche de ne pas prendre beaucoup plus au sérieux cette espèce de prolifération quasiment monstrueuse qui constitue le corps de la recherche entre la Madeleine du début et le pavé de la cour de l'hôtel des Guermantes prolifération due certes à la première guerre et aussi à la passion de l'écrivain Marcel Proust pour Alfred Agostinelli mais prolifération qui est aussi et d'abord l'indice que l'écriture de son œuvre échappe à la volonté constructive de son auteur rappelons que Proust lui-même n'avait prévu que trois volumes au début de son roman comme si dans ce mouvement indépendant de sa volonté consciente se disait une autre vérité une vérité différente en particulier de celle de la théorie esthétique du beau style et de l'appréhension de l'éternel par la grâce des révisions sensibles traduites en mots vérité vérité qui échappe en bonne partie au concept de Proust théoricien et de ses lecteurs philosophes vérité qui aurait à voir avec le foisonnement de l'écriture avec une organicité indépendante voire sauvage de ce que je me permets d'appeler la pulsion narrative si je me suis permis de parler du corps du récit Proust ou d'une organicité indépendante du texte c'est parce qu'il me semble plausible d'établir un parallèle dans la recherche entre une certaine corporealité de l'écriture qui échappe au contrôle de la conscience mais peut alimenter cette conscience même et la corporealité de la mémoire en particulier bien sûr de la mémoire involontaire réveillée par une sensation olfactive et tactile c'est-à-dire issue des sens primitifs même s'ils ne sont pas immédiats chez l'enfant notamment avant l'organisation plus intellectuelle de la vision tout comme Ulysse à Ithac sous ses haillons de mendiant sera reconnu par son chien Argos dont l'odorat est infallible puis par sa nourrice qui touche la cicatrice quand elle lui lave les pieds Ricoeur cite ces deux exemples dans son livre sur la reconnaissance le corps se souvient dans la recherche d'abord par le goût l'odeur et par le toucher ou alors par une sorte de toucher intérieur une attitude involontaire du corps dans son entier encore engourdi de sommeil révisons ce paragraphe célèbre du début de la recherche quand on cite Proust on a juste cité un peu plus longtemps je m'excuse toujours est-il que quand je me réveillais ainsi mon esprit s'agitant pour chercher sans y réussir à savoir où j'étais tout tournait autour de moi dans l'obscurité les choses les pays les années mon corps trop engourdi pour remuer cherchait d'après la forme de sa fatigue à repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur la place des meubles où il se trouvait sa mémoire la mémoire de ses côtes de ses genoux de ses épaules lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi tandis qu'autour de lui les murs invisibles changeant de place selon la forme de la pièce imaginée tourbillonnait dans les ténèbres et avant même que ma pensée qui hésitait au seuil des temps et des formes identifier le logis en se rapprochant des circonstances lui tirait mon corps tirait se rappelait pour chacun le genre du lit la place des portes la prise du jour des fenêtres l'existence d'un couloir avec la pensée que j'avais en mis en dormant et que je retrouvais au réveil cette mémoire du corps omniprésente dans la recherche peut être fiable gardienne fidèle d'un passé que mon esprit n'aurait jamais dû oublier écrit Proust quelques lignes plus bas comme elle peut aussi par sa permanence obstinée tromper le héros sur la chronologie ainsi dans le dernier tome de la recherche peut-il s'éveiller au milieu de la nuit à Tansonville dans la maison de Gilbert de Saint-Loup autrefois Gilbert Swan et appeler Albertine oubliant jusqu'à la mort de son amie parce que si ton Proust une réminiscence éclose en mon bras m'avait fait chercher derrière mon dos la sonnette comme dans ma chambre de Paris chambre où son amie maintenant décédée s'endormait souvent à ses côtés ainsi cette mémoire du corps n'est-elle pas infaillible mais elle est bien indispensable à la recherche et à la reconnaissance du temps perdu du passé pour devenir fertile il faut certes le travail acharné de ce que Proust appelle l'esprit lui qui doit reconnaître le souvenir et lui donner un nom mais sans le corps l'esprit est stérile ou dire en d'autres termes l'esprit ne doit pas lutter contre le corps ou le contrôler comme dans la métaphysique classique en gros de Platon à Descartes mais devrait bien davantage apprendre à l'entendre et à écouter ce langage à la fois muet et impérieux pour mieux pouvoir nommer ce que tout seul il ne saurait créer le réel retrouvé si donc selon mon hypothèse de lecture les longueurs et les détours de la recherche renvoient bien à l'importance de cette écoute de cette écoute du corps entre autres dans l'écriture proustienne alors l'on comprend mieux pourquoi certaines interprétations philosophantes ont tant de peine à reconnaître à la fois l'importance des tomes dits intermédiaires entre l'expérience première de la Madeleine et son explicitation dans la théorie esthétique du dernier volume et l'importance du corps dans la théorie de la mémoire involontaire n'empêche que cela ne peut manquer de surprendre chez un auteur comme Ricœur je fais écho ici à une remarque pénétrante de Richard Korn qui a développé ceci au début de notre après-midi mais il avait déjà dit cela lors d'une conférence prononcée à Rio de Janeiro en novembre 2011 Korn affirmait alors la phénoménologie du corps de Ricœur continue comme une note à payer qui ne fut jamais réglée et il appelait de ses voeux ce qu'il appelle une herméneutique charnelle sur laquelle il a parlé aujourd'hui en effet cette herméneutique charnelle est bien présente chez Ricœur et le même un thème essentiel comme on va rappeler aussi bien Jean Grondin que Richard Korn de ses premières analyses phénoménologiques dans le volontaire et leur volontaire Ricœur lit déjà le thème du cogito brisé thème qui devra guider toute sa réflexion future au renoncement du sujet à se poser lui-même et à la nécessité de s'ouvrir à ce qui le précède en tant que sujet la culture le langage et notamment dans la philosophie de la volonté le premier volume la corporealité qui le constitue sans qu'il l'ait choisi je cite donc un passage de ce livre il a déjà été beaucoup cité qui appartient disons à la phase plus phénoménologique du philosophe passage qui pourrait être un commentaire de à la recherche du temps perdu citons Ricœur donc dans le volontaire et la volontaire l'extension du cogito au corps propre exige en réalité plus qu'un changement de méthode le moi plus radicalement doit renoncer à une prétention secrètement cachée en toute conscience d'abandonner son vœu d'autoposition pour accueillir une spontanéité nourricière et comme une inspiration qui rend le cercle stérile que le soit forme avec lui-même et quelques pages plus loin l'intention de ce livre est dès lors de comprendre le mystère le mystère de l'union entre le sujet et son corps comme réconciliation c'est-à-dire comme restauration au niveau de la conscience la plus lucide du pacte originel de la conscience confuse avec son corps et le monde ce motif du mystère du corps qui lit ici étroitement le volontaire et la volontaire à l'héritage de Merleau-Ponty comme cela a été dit plusieurs fois est magistralement présent dans les analyses lumineuses de Ricœur de phénomènes comme l'hésitation l'attention ou l'habitude ou encore la spontanéité corporelle entre guillemets tous des thèmes dont les résonances proustiennes ne peuvent que frapper sans parler du vocable proustien de la mémoire involontaire qui pourrait donc être un chapitre du volontaire et de la volontaire pourquoi donc ce thème du corps s'estompe-t-il chez Ricœur pourquoi le philosophe ne remplit-il pas la promesse d'une herméneutique charnelle comme le réclame Cornet et cela même pas quand il en avait vraiment l'occasion pourtant propice lorsqu'il lit la recherche du temps perdu je n'ai pas de réponse suffisante à cette question qui devra certainement être l'un des éléments de la discussion de la dernière table ronde de notre colloque sur la signification du tournant herméneutique dans l'oeuvre de Ricœur énumérons simplement quelques jalons inscrits dans le propre cheminement du philosophe quand en effet Ricœur décrit dans son autobiographie intellectuelle citée plusieurs fois le passage du premier volume de la philosophie de la volonté c'est-à-dire le volontaire et la volontaire en 50 au second finitude et culpabilité en deux tomes publié en 60 il mentionne certes l'importance de Merleau-Ponty mais le thème de la corporealité n'est repris que sur celui du je cite cadeau de la vie Jean Grandin aussi bien dans son livre que ce matin a cité plusieurs moments très forts du volontaire et de la volontaire où Ricœur parle du corps et de la corporealité dans l'autobiographie intellectuelle de Ricœur l'accent est dorénavant mis je cite sur une dialectique englobante de l'activité et de la passivité prélude d'une éthique et d'une herméneutique qui devront orienter toute la philosophie future de Ricœur un peu comme si Ricœur relisait son propre trajet à la lumière de ses préoccupations éthiques fondamentales toujours plus explicites dans son parcours philosophique à savoir une philosophie de l'homme capable de justice et de beauté mais aussi de mal cet homme agissant et souffrant comme il le dira d'innombrables fois s'interroge sur ses projets et ses motivations mais ne se penche que très peu sur sa corporealité initiale d'autant plus que la fameuse greffe de l'hénieutique sur la phénoménologie signifie entre autres le renoncement à la recherche d'un point de départ absolu sans présupposition comme il est dit avec force dans la fameuse conclusion du deuxième volume dans la Fumitude et culpabilité dans le texte le fameux texte le symbole de la pensée déjà abondamment cité ce matin je cite ce passage on sait on sait la raconte fuite en arrière de la pensée en quête de la première vérité et plus radicalement encore à la recherche d'un point de départ qui pourrait bien ne pas être une première vérité l'illusion n'est pas de chercher le point de départ mais de le chercher sans présupposition une méditation sur les symboles part du langage qui a déjà eu lieu où tout et où tout a déjà été dit en quelque façon elle veut être la pensée avec ses présuppositions pour elle la première tâche n'est pas de commencer mais du milieu de la parole de se ressouvenir de se ressouvenir en vue de commencer fin de citation partir du plein du langage comme le soutien rigueur rigueur de la même part signifie donc la nécessité citons de nouveau du long détour par les symboles et les mythes véhiculés par les grandes cultures ce détour auquel Ricœur Herméneude s'emploie dorénavant de manière exemplaire qui lise ou relise les mythes la tradition philosophique ou la littérature mais ce long détour s'attache aux œuvres de la culture qui signifie que l'herméneutique peut donc réinterpréter en vue notamment d'une éthique de l'action juste ce détour essentiel semble cependant oublier ce que Ricœur phénoménologue avait tenté de décrire l'opacité du corps tout se passe comme si l'herméneude tout à la joie et aussi tout à l'effort de relire des œuvres de langage ou s'inscrire sa propre parole avait oublié entre guillemets ce que le phénoménologue affirmait à savoir que la corporealité n'est certes pas le point de départ ultime et premier de la pensée triomphante mais bien une matérialité qu'elle la pensée ne saurait épuisée en termes de signification langagière cette matérialité cependant si elle échappe à la volonté nourrit cependant l'existence même du penseur et donc la propre possibilité de la pensée parce que celle-ci la pensée n'est pas uniquement la richesse signifiante du langage mais aussi l'épaisseur énigmatique de la corporealité humaine et pour en revenir à la recherche du temps perdu il faut souligner que le temps n'est pas seulement ce qui permet à la narration de s'accomplir et de se montrer mais aussi ce qui la menace parce que je cite Proust cité par Ricor pour devenir visible il le temps cherche des corps et partout où il les rencontre s'en empare pour montrer sur eux sa lanterne magique citation de Proust cité par Ricor quand le narrateur se confronte à la vieillesse et à la mort dans la danse macabre qui clôt le livre ainsi au royaume des signes que parcourt l'Herméneud il faudrait peut-être revenir à un territoire plus obscur et peut-être plus menaçant pour l'envol de la pensée philosophique les territoires du corps de sa mémoire de ses joies et de ses plaisirs mais aussi de ses défaillances et de ses souffrances je vous remercie alors nous avons un quart d'heure un bon quart d'heure pour pouvoir mener une discussion oui François Doss dans deux mots pour dire à Jeanne-Marie je suis très étonnée de ton exposé parce que au moins que tu n'aies pas dit parce qu'on peut toujours trouver des angles morts chez n'importe quel penseur sur n'importe quel sujet mais au moins que tu aies rappelé quand même sur cet angle mort que tu désignes qui est la mémoire dans son approche de pose de la recherche de ton récit tome 2 dans quoi tu n'as pas tort sauf que il faut quand même ajouter que Ricœur commence la mémoire l'histoire l'oublie en disant qu'il a effectivement peu traité dans ton récit cette thématique de la mémoire et que dans sa démarche habituelle il va dans sa démarche de forage reprendre ce qu'il a laissé en suspens dans une réflexion auquel il a consacré quand même ce volume énorme qui est son dernier massif qui est la mémoire l'histoire l'oubli donc on ne peut pas faire le procès d'avoir éludé cette dimension mémorielle et cette dimension mémorielle sur laquelle sur la fin quand même sa notion du petit bonheur que permet la mémoire que ne permet pas l'histoire car l'histoire n'est qu'une discipline de médiation alors que l'immédiateté là de ce petit bonheur n'est donnée que dans justement la Madeleine de Proust justement dans ce moment là donc il y a un rappel dans l'après-coup de la mémoire l'histoire l'oubli sur le travail de l'histoire l'oubli Proust dans au coeur effectivement d'un ensemble trilogique qui va être temps et récit on n'a pas le temps si ce n'est pas l'objet ici de le faire mais évidemment il s'agit là d'une confrontation avec le regard synchronique du structuralisme et de faire valoir les logiques temporelles c'est ça sa démonstration donc on ne peut pas lui faire le procès d'avoir laissé des angles morts c'est son but c'est son objectif c'est l'intentionnalité c'est sa visibilité c'est pour reprendre son concept de représentance il faut prendre là le hors texte pour comprendre le texte de Ricœur je suis contente d'avoir réussi à provoquer François Maddoss je n'ai pas du tout dit que Ricœur n'avait pas parlé de mémoire non mais lui-même l'a dit non non mais lui-même l'a dit oui oui parce qu'il était très modeste oui oui j'essaie qu'il a dit et qu'il commence la mémoire l'histoire d'oubli en disant qu'il n'a pas parlé de mémoire et pas parlé d'oubli et je suis la première à reconnaître que dans tous ses livres en fait il parle beaucoup de mémoire peut-être moins d'oubli ce qu'il essaye de faire justement de la mémoire l'histoire d'oubli et je trouve que c'est entre autres ce qui a de plus intéressant en tout cas tu le sais bien pour les réflexions notamment politiques sur l'amnistie etc. bon ce que j'ai essayé de montrer c'est que Ricœur de manière étonnante ne parle que très peu pas de la mémoire mais de la mémoire du corps chez Proust et que donc il n'introduit pas me semble-t-il ce qui pourrait en fait ma question c'est aussi j'ai exprès fait de la provocation parce que j'aime bien faire de la provocation notamment sur quelqu'un que j'aime beaucoup comme Ricœur mais ce que je pense aussi c'est que il tombe un peu sous le coup et je suis moi-même prof de philo de notre utilisation qu'il dénonce lui-même à plusieurs reprises et notamment lorsqu'il parle du symbole notre utilisation de la littérature pour illustrer des thèses philosophiques c'est pour cela qu'en même temps c'est la force et la faiblesse de son interprétation de Proust à mon avis je suis d'accord qu'il en a fait il se débat avec le structuralisme mais dire que Proust fait une fave sur le temps c'est très juste et il est tellement convaincant qu'on a presque tendance à oublier c'est aussi un débat avec mes diverses et nombreuses lectures de Proust relu par Ricœur qu'il y a autre chose dont Ricœur ne parle pas qui est cette corporealité de l'écriture c'est pour cela que j'ai insisté sur cette espèce de gigantesque boursouflure boursouflure c'est justement mauvais parce que boursouflure c'est en fait péjoratif cette amplification de l'oeuvre de Proust contre sa propre volonté constructive et je pense que cela c'est très intéressant et que cela est plus intéressant peut-être que la théorie esthétique à la fin de je ne suis pas la première à dire ça Vincent Descombes l'a déjà dit dans son bouquin sur Proust qu'il ne fallait pas prendre trop au sérieux cette théorie esthétique alors il faut me semble-t-il en tant que philosophe aussi se demander pourquoi la construction première que Proust voulait entreprendre a été pour ainsi dire dépassée par une sorte d'amplification ou de foisonnement comme je l'ai dit de l'écriture qui m'a rappelé là j'ai peut-être été trop posée une espèce de foisonnement et d'amplification que parfois le corps nous impose au dépit de notre conscience dite souveraine c'est pour ça que j'ai établi cela alors je n'ai pas fait le procès de Ricœur j'ai simplement voulu relancer des débats pour essayer de comprendre comment ce que nous avons discuté aujourd'hui à savoir le passage de la phénoménologie à l'herméneutique entraîne dans certaines interprétations et dans celles de Proust en particulier comme tu l'as dit certains angles morts et ça m'a semblé quand même assez incroyable parce que chez Proust c'est très fort le corps de la mémoire involontaire il y a-t-il d'autres questions on a tout ce qu'il a pu dire alors bon j'en pose une et puis peut-être qu'une autre apparaîtra je regarde un peu je pense que Richard Carney n'est plus là ma question au fond s'adresse à vous deux ah il est encore là formidable donc s'il veut intervenir répond angle mort oui vraiment oui ma question au fond s'adresserait aux deux puisqu'il y a eu quand même les deux conférences rentraient vraiment en résonance l'une avec l'autre parce que finalement si on on reproche à Ricœur d'avoir d'une certaine manière escamoté cette dimension du corps que lui-même avait révélé au début de sa carrière philosophique il faut se demander me semble-t-il ce qui l'a empêché de lui rendre justice dans la seconde partie de son art et alors là effectivement il y a plusieurs lectures et je ne sais pas laquelle est la bonne enfin j'en propose juste deux ou bien on peut dire que c'est le tournant herméneutique lui-même qui l'a empêché donc ça voudrait dire que l'herméneutique aurait une tendance irrémédiablement décorporeisante si j'ose former ce terme horrible donc que dans la perspective herméneutique on ne pourrait pas véritablement rendre compte d'une incarnation d'une chair etc ou alors autre possibilité ce ne serait pas l'herméneutique elle-même mais ce serait plutôt ce dont on a parlé aussi ce matin et l'autre jour la tentative pour conserver quelque chose de la philosophie réflexive parce que pour la philosophie réflexive française évidemment elle est l'héritière à la fois de Descartes et de Kant et elle se caractérise me semble-t-il par une sorte d'hypertrophie du jugement c'est à dire que c'est vraiment la réflexion l'acte réflexif lui-même et le jugement qui sont mis en avant bon par tout ce que finalement Merleau-Ponty a estampillé sous le terme de l'intellectualisme et qui est quand même une flèche adressée aussi aux philosophes réflexifs français et donc finalement si on veut si on veut comme Ricœur garder quelque chose de cette philosophie réflexive peut-être qu'il faut à ce moment-là laisser quelque chose de ce que Merleau-Ponty puisque c'était Merleau-Ponty finalement qui était à l'arrière-plan de votre conférence a lui-même mis en évidence alors c'est une autre hypothèse je ne sais pas si elle est bonne mais voilà je propose deux pistes et dites-moi si c'est une troisième plutôt qui vous semble si Richard veut dire aussi ce qu'il en pense je voulais juste poser cette question exactement celle-ci et je ne sais plus parce que je suis là depuis lundi et j'avoue que tout se brouille un peu dans ma tête pour me parler de mon corps je ne sais plus qu'à parler d'obsédé textuel mais je pense qu'en effet c'est quand même évidemment je ne reproche rien on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui a fait une oeuvre pareil d'avoir oublié un petit truc je veux dire c'est ridicule mais ça me frappe que lorsque on lit Proust on est quand même en pleine corporealité et notamment corporealité pas seulement de corps propre et de la chaire mais de l'écriture on dépend même de Proust vous savez que dans ses paperoles il écrivait toujours encore plus au lieu de corriger ses épreuves comme nous le faisons sagement quand on nous envoie nos manuscrits lui il en écrivait toujours davantage ce qui est très bien pour les chercheurs sur Proust parce qu'ils ont deux générations de chercheurs assurés mais ça m'étonne quand même que grâce à Proust Ricoeur qui bien sûr oubliait toujours un peu ce qu'il avait écrit comme il le disait lui-même avec une énorme modestie ne sont pas revenus davantage sur ce thème du corps je n'ai pas de réponse à ça c'est pour ça que j'ai aussi donné ces deux hypothèses est-ce que l'herménotique l'aurait conduit parce que justement le royaume des signes est tellement immense et c'est tellement beau de s'y promener et difficile aussi mais beau l'aurait conduit à s'éloigner un peu dans le dernier exposé du collègue italien on voyait qu'il y avait quand même de temps en temps le corps qui revenait mais peut-être que Richard pourrait dire quelque chose je voudrais juste ajouter une chose que moi je n'ai pas du temps de dire l'anthologie Brickler au fond de compte comme dit Olivier Manger c'est vrai c'est une anthologie de l'agir et c'est une double anthologie c'est une anthologie de l'agir et de souffrir et le soi est toujours souffrant aussi bien qu'agissant et je crois que dans la plupart de la deuxième interdite dans la phase est sur l'action et sur l'agir mais il n'oublie jamais de souffrir c'est toujours là même en dessous l'Iran etc et je crois que certains des textes moi j'ai parlé de la rosse et de la chair mais je n'ai pas le temps de parler aussi des textes et d'une part des gens qui souffrent et de souffrir et là il y a vraiment l'anthologie de souffrir qui s'exprime et à la fin vivant jusqu'à la mort ah oui c'est très fort c'est aussi le retour à l'action en diodore de la souffrance et ça il n'a jamais eu lieu oui je voulais le premier il me semble qu'il y a un autre aspect encore et le corps est le plus dans l'oeuvre si on dit c'est un point c'est une volume du juste c'est la question de la vulnérabilité qui est un moment éthique la corporealité absolument centrale dans l'oeuvre tout à fait tardive je crois que c'est il faut pas l'oublier ça il faut se demander évidemment pourquoi dans la somme qui fait si on veut la jonction entre l'écran médeutique et l'héthique pourquoi le corps ou du moins un certain aspect j'ai dit tout à l'heure un aspect de la thématique du corps ne revient pas et je crois qu'il faut partir quand même il faut se rappeler le point de départ impossible la réintroduction de la sida à savoir le refus d'une philosophie inflexive c'est qu'avec le point de départ c'est bien le refus d'une philosophie inflexive qui verrait dans une sorte de transparence initiale à soi le mauvais de la philosophie de la philosophie de la philosophie et si l'on refuse ce point de départ alors il n'y a plus moyen d'introduire une thématique de l'analyse chronologique du corps d'être développée dans les volumes la philosophie de la volonté qui présuppose une telle possibilité et moi je lis soi-même comme un autre entre autres pas seulement mais entre autres dans la réintroduction de toute une série d'éléments de la philosophie du corps au gré de cette progression on peut dire avec une catégorie dialectique dans les notre première étude et la dixième étude où le thème qui retourne à mon sens a un statut que il faut trouver ambigu surtout si on prend en compte les réflexions que Ricœur fait sur le statut de la rue de Prague au moment où il intègre la sémantique analytique de la fin des années 60 où il introduit la rue de Prague dans une perspective ambiguë puisqu'elle veut à la fois comme ouverture ontologique et comme enquête génétique au sens nationalitaire sur la genèse du sens sur l'origine et c'est-à-dire que le 10 peut être lu à la fois comme le développement d'une ontologie du corps propre et comme l'interrogation sur le moyen de revenir au gré d'une autre de Prague une interrogation à nouveau contre le traducteur sur les thématiques qui ne peuvent plus être abordées directement dans un contexte direct comme elle avait été dans le ministère de ces avancées voilà un peu que vous m'avez fait de la maquille bon y a-t-il encore des questions ou bien l'ontologie du pâtir l'emportera-t-il du souffrir et nous mettrons un terme à cette journée bon donc je remercie encore Marie-Jeanne Danibin de sa intervention et tous les intervenants d'aujourd'hui merci 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 merci